Vous êtes sur RTL. Ce qui est Anthony Martin, ils ont vu pour nous le film Rocket Man sur la vie d'Elton John. Et nous entendrons Antonio Banderas, l'acteur du film Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Ainsi que le réalisateur Ken Lauch, ils entrent aujourd'hui en compétition. RTL Matin, laissez-vous tenter. Nous prenons tout de suite la direction de Tel Aviv en Israël. Où se déroule en ce moment le 64ème concours de l'Eurovision de la chanson. Bonjour Laurent Marsic. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes sur place depuis le début de la semaine pour suivre notre candidat. Celui qui portera haut, en tout cas on l'espère, nos couleurs, lors de la grande finale demain soir. Comment va-t-il à 24h du moment décisif ? On va dire bien, on a quelques surfroides parce qu'il fait très très chaud ici. Résultat, ils mettent la climatisation partout dans la salle, il fait 38 degrés là à l'extérieur. Et la climatisation, ça n'aide pas à préserver les cordes vocales. Résultat, il est depuis hier soir à ce qu'on appelle le régime Céline Dion. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de parler, il doit préserver ses cordes vocales. Néanmoins, c'est un garçon qui vit un rêve éveillé. Cette Eurovision-là, il en a rêvé depuis qu'il est gamin. Rêvé aussi pour porter le message de sa chanson roi. Écoutez Bilal. Si on arrive dernier demain, mais qu'on a fait ce qu'on vient de faire en répétition qui s'est très bien passé, je serais content parce qu'on a donné ce qu'on avait à donner. Et en tout cas, les gens ont été réceptifs dans la salle et aussi les gens dans les pressrooms. Donc je suppose que les gens chez eux pourront peut-être être touchés. Mais quoi qu'il arrive, on sera très très contents et très satisfaits parce que notre mission, c'est de livrer le message de roi. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, une semaine marquée d'abord par de multiples répétitions, il vient de le dire. Et puis des soirées, tiens, comme celle-là, c'était avant-hier, où il est venu chanter sa chanson devant des fans pour partager cette chanson roi. Alors autour de ces séances de sortie, etc., il y a aussi des séances de coaching vocal. Là, on est dans une salle dans l'hôtel de la délégation française. Il est avec Géraldine Aoulouch, qui travaille avec Patrick Fiori, par exemple. Elle travaille avec Amel Bint et puis d'autres grands noms de la chanson. Elle a fait le déplacement ici à Tel Aviv. Bilal, là, il faut que tu te concentres sur tes entrées de son. Égalité des consonnes, conduite du son, fin de phrase, je relève la fin de phrase. Voilà, Bilal répète avec ses choristes, dont Émilie, du duo Madame Monsieur, qui, eux, concourait l'année dernière pour la France à l'Eurovision. Ils ont co-écrit la chanson roi, avec laquelle Bilal nous défendra demain soir. C'est une chanson et une chorégraphie tout à fait particulière. Oui, vous verrez, parce que Bilal se produira sur scène avec deux danseuses avec lui. Une jeune danseuse classique américaine qui est en surpoids et une jeune taïwanaise qui est sourde. Deux jeunes filles à qui on a répété pendant toute leur enfance « La danse, c'est pas pour vous » et qui pourtant danse. C'est le message de la chanson de Bilal. C'est « Soyez ce que vous êtes malgré ce que l'on vous dit ». Bilal ne cesse de répéter ce message comme il l'a fait hier à la réception à l'ambassade de France ici à Tel Aviv, où une réception pour lui avait lieu. Je restais moi-même malgré le fait qu'on avait souvent essayé de me changer et de me mettre dans certaines boîtes, dans certaines cases. Vous êtes tous des rênes et vous êtes tous des rois. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bilal qu'on a vu aussi touché et ému quelques heures plus tard avec les fans français. Ils sont 128 ici à avoir fait le déplacement à Tel Aviv et ils sont venus le voir à l'hôtel de la délégation. Certains sont même venus de très loin. Ça fait bizarre, mais ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde se déplacer pour me rencontrer. Salut ! Bonjour ! Ça va ? Vous venez d'où ? Lyon. Barcelone. Barcelone et Lyon ? C'est ça. Merci d'être venu. Voilà, il a su fédérer au-delà de nos frontières comme ce garçon qu'on entend et qui a fait donc le déplacement, lui, depuis Barcelone en Espagne pour soutenir Bilal. Ça fait quatre ans que je vais pas au festival. Cette année, je me suis dit que je trouve qu'on devait supporter quelqu'un qui soutenait de cette façon et donner cette visibilité au collectif. On doit les soutenir. Je suis un roi, 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 quand je rêve, je suis un roi. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme, Laurent ? Aujourd'hui, c'est un jour hyper important parce que ce soir, tous les candidats de l'Eurovision vont jouer la finale comme pour de vrai et dans chaque pays, les jurys pro, les professionnels, vont regarder ça sur une télévision et vont attribuer une note qui sera mixée avec celle du public et révélée demain soir, juste après la prestation, de Madonna qui, elle, viendra chanter deux chansons. Il y a eu un petit embruglio avec Madonna parce qu'elle n'avait pas signé de contrat avec l'UER qui fait l'Eurovision. Résultat, hier matin, ils lui ont refusé l'entrée du complexe pour ses répétitions. Entre-temps, ils ont signé, donc elle va pouvoir venir répéter. Donc, elle, elle viendra chanter deux chansons. Et Bilal Hassani, lui, il aura, quoi qu'il arrive, marqué ce concours par son engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada On écoute toujours que le refrain, donc voilà, on l'a laissé un peu plus longtemps. Il nous représente demain. Merci beaucoup, Laurent Marcy, que vous étiez en direct de Tel Aviv. Finale de l'Eurovision à suivre demain soir sur France 2, commenté par nos camarades Stéphane Bern et André Manoukio, et bien entendu sur RTL et sur le site rtl.fr. RTL, laissez-vous tenter, il est 9h06. Le dernier, Marc Lévy. Dans un instant, nous partons de Tel Aviv pour aller à New York. RTL matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. 9h08, Marc Lévy est donc de retour en librairie. Il publie Ghost in Love, son 20e roman chez Robert Laffont. Bonjour Bernard Léhu. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez rencontré l'écrivain qui vit à New York, on le rappelle, mais qui était de passage à Paris cette semaine. Et qui nous propose donc, pour son 20e ouvrage, une comédie audacieuse, légère, mais non dénuée d'émotion sur l'amour, et plus encore sur la relation père-fils, dont le héros principal n'est autre qu'un fantôme. Pas n'importe lequel, celui de Raymond, le père de l'autre personnage principal du roman, Thomas, un pianiste virtuose. Raymond, mort 5 ans plus tôt, revient hanté, gentiment, je le précise, son fils, car il a un service très particulier à lui demander. Et on y reviendra dans un instant. Mais quand on sait que le père de Marc Lévy est décédé, lui aussi, il y a 5 ans, qu'il se prénommait également Raymond, et que le livre lui est dédié, et bien on comprend qu'il y a sans doute une résonance très personnelle dans Ghost in Love, confirmation de l'auteur. Dans mon bureau, il y a une grande photo de mon père, une très jolie photo. C'est une photo, il a sa cigarette au coin de la lèvre, et puis là, ce fameux sourire qu'il a eu toute sa vie, où on avait toujours envie de lui dire, bon allez, vas-y, vas-y, dis-le. Et puis il restait avec ce sourire, il disait non, non, rien. Et en fait, on comprenait très bien qu'il avait un truc important. Et donc cette photo, elle est là, et je la vois quand je rentre dans mon bureau, et je la vois quand je sors. Et un jour, mon meilleur ami qui vient me voir, et il rentre dans mon bureau, et il me dit de lui-même, qu'est-ce qu'elle est expressive, cette photo, on a l'impression que ton père va parler. Et il m'arrive, c'est vrai, je l'avoue, quand je rentre dans mon bureau, de dire bonjour papa, et en sortant de mon bureau, de dire au revoir papa. Mais c'est vrai qu'après la réflexion de cette amie, l'idée folle m'est venue. Je me suis dit, mais t'imagines, quelle tête tu ferais si tout à coup, il te répondait bonjour ? Et ça, hop, je me suis dit, mais ça, c'est le début d'une histoire. Le fantôme est éterné. Voilà, la vraie histoire, c'est qu'il y avait un fantôme dans mon bureau, et qui faisait le fier, et qui me disait, si tu racontes ça, on te prendra pour un fou, et j'ai décidé d'en faire un roman. Voilà. Alors, quel service vient demander ce fantôme de père à son fils d'Angostinov, le 20e roman de Marc Lévy-Bernard ? Eh bien, l'emmener à San Francisco, où vient de mourir Camille. Camille, c'est la femme que Raymond a follement et chastement aimée toute sa vie, elle-même mariée à un autre, et donc il souhaite que leurs cendres soient mêlées afin de les réunir pour l'éternité. Une idée un peu folle née d'une phrase entendue un jour par Marc Lévy. Que je trouvais très belle, c'est la femme de ma mort. On dit souvent que c'est la femme de ma vie, mais quand on dit que c'est la femme de ma mort, ça peut paraître très triste comme ça, mais ça veut dire que c'est la femme avec laquelle je veux finir mes jours. Et je trouve ça très beau, je trouve ça magnifique de dire ça. Et donc, ce personnage, il a toute sa vie, il est resté secrètement amoureux d'une femme avec laquelle il n'a pas pu vivre, un amour qui n'a pas pu être vécu, à cause des conventions, à cause de leur mariage, à cause des enfants, des responsabilités de la vie. Et donc, à défaut d'avoir pu faire de Camille la femme de sa vie, il veut faire de Camille la femme, non pas de sa mort, mais la femme de son éternité. Et il est comme un jeune amoureux devant l'éternité. Alors, ça donne une histoire pleine de situations cocasses, de dialogues drôles. Un exemple, quand le fils emporte l'urne contenant les cendres paternelles enveloppées dans du papier journal, le père proteste en disant « Mais enfin, on me traite comme du poisson ! » Mais c'est aussi souvent touchant, ces échanges entre ce fils embarqué dans cette étrange aventure par son fantôme de père. J'ai demandé à Marc Lévy si le livre aurait plu au sien de père Raymond Lévy. Je pense qu'il se serait beaucoup amusé. C'est marrant parce que j'attends avec impatience la lecture d'un de ses vraiment meilleurs amis et je me dis « Tiens, lui aura peut-être plus de recul que moi pour me dire si mon père se serait marré. » Est-ce qu'il vous lisait, évidemment, de son vivant ? C'était mon premier lecteur et premier correcteur. C'est-à-dire que quand j'avais, à chaque fois que le manuscrit était terminé, je le lisais lire et on passait quatre jours ensemble à le relire et il me faisait ses commentaires et ça comptait beaucoup pour moi. Merci Marc Lévy, vous avez un très beau t-shirt là qui me fait très envie. C'est le cadeau de mon éditeur. C'est la première fois mais je trouve ça très sympathique. Beau t-shirt noir siglé « Ghost in Love ». Exactement, j'ai le fantôme sur le cœur. Voilà, « Ghost in Love », le dernier roman de Marc Lévy qui est donc publié chez Robert Laffont. On vous offre ce roman si vous répondez à la question que vous pose immédiatement Bernard. Alors, « Ghost in Love », est-ce le 20e ou le 15e roman de Marc Lévy ? Comme d'habitude, Bernard est bienveillant, vous l'avez compris, vous nous appelez au 30 de 10. Un vendredi, on peut... On ne traite pas. 30 de 10 et dans un instant, nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux à Cannes. J'ai oublié de préciser que le roman est dédicacé, évidemment, par Marc Lévy. Ce qu'on vous fait gagner ce matin. Vous savez, RTL, c'est toujours de très très grands lits. RTL, laissez-vous tenter 9h13. Que seriez-vous sans elle ? C'est le moment de vous le demander. Bouquet parfumé, merveilleuse pivoine, feu d'artifice. Les plus beaux bouquets sont chez Aquarelle pour la fête des mers. Aquarelle.com, collection de bouquets. Ça détend quand même ce générique qu'on retrouve chaque année. C'est notre détour quotidien par le 72e festival de Cannes. À présent, nous retrouvons sur la croisette Anthony Martin et Stéphane Boutsoc. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Avant de parler de cette... Vous avez eu un petit élo timide de Bernard. Vous savez, très britannique comme il fait, tout en retenue. Avant de parler de cette quatrième journée de compétition, on revient avec vous sur l'événement d'hier soir. C'est la montée des marches d'Elton John et puis la projection du film Rocketman. Anthony, qu'avez-vous pensé de ce film sur la vie d'Elton John ? On ressort de Rocketman comme on sort d'un concert d'Elton John. Rassasié de musique, ébloui par un musicien de génie, amusé par une star excentrique, les costumes crèvent les yeux. Et il faut ajouter à cela une dimension émouvante et inédite qu'un voyage non pas dans les coulisses de la création des chansons mais dans les coulisses d'une vie hors norme. Le film nous donne en effet les clés pour comprendre pourquoi et comment le petit Reginald Dwight, si seul et si complexé, est devenu le grand Elton John. La musique apparaît comme seul échappatoire très vite face à des parents qui se déchirent et qui méprisent ce qu'il est. Puis la drogue et l'alcool qui deviennent indispensables lorsque la carrière décolle et qu'il faut à la fois affronter le public et cacher tant bien que mal son homosexualité. Elton John qui produit le film c'est important parce qu'il ne s'épargne pas. Rien n'est édulcoré. Rocketman est vraiment un film que j'ai adoré. C'est pop et barré. Et puis il faut aussi souligner la performance de l'acteur qui incarne Elton John, Taron Edgerton. Performance vocale parce que c'est quand même lui qui chante toutes les chansons du film et performance physique impressionnante dans la lignée de celle de Rami Malek dans Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody mais en plus intime, en plus profond, en plus baroque et en roll pourrait-on dire avec des moments qui basculent dans la pure et la vraie comédie musicale. Rocketman, notez bien ça sort le 29 mai au cinéma. On vous en reparlera longuement avec Anthony à ce moment-là. Avec grand plaisir et puis ça donne envie d'aller au cinéma parce que c'est le film qu'on doit voir dans une salle. C'est du cinoche, oui, tout à fait. Une projection événement suivie par la fête Rocketman à laquelle vous avez eu la chance d'être invité. On vous plante le décor. Oh oui. La plage du Palace Le Carlton, 22h32, un piano sur une scène, dos à la mer, Sir Elton John s'installe, I'm Still Standing, tube de 83 pour commencer et puis ces quelques mots pour évoquer le film Rocketman. Cette soirée a été très émouvante pour moi et tous les acteurs de ce film. Merci d'avoir fait de ma vie un objet de cinéma et même si ce film ne rapporte pas un centime ce qui tuera quelques personnes ici présentes, c'est le film que je voulais voir exister et je sais que c'est un moment rare. Et puis dans la foulée en duo avec Taron Edgerton le titre qui donne son nom au film. Sous-titrage Société Radio-Canada Taron Edgerton et Elton John sur scène donc hier soir à Cannes. 12 minutes 37 de bonheur au total avant qu'Elton John ne s'éclipse pour retrouver sa propriété. Oh ben il n'est pas non, il est à Nice. Et sa tournée mondiale d'adieu qui passera en vous le rappel par la France au mois de juin. On était au premier rang avec Anthony pour vous hier soir et je peux vous dire qu'on a vraiment savouré ce moment. Il y avait beaucoup d'émotions derrière les lunettes d'Elton John des lunettes au vert rouge en forme de cœur et certes de pierre c'était Elton John. J'espère que vous étiez en larmes vous aussi. Alors moi j'attendais le riff de guitare c'était drôle vous savez la montée qui n'est pas venu bien sûr seul au piano. C'est formidable et merci d'avoir partagé ce moment d'intimité avec le chanteur. Alors place maintenant à la compétition et aux deux films très attendus de ce vendredi 17 mai à Cannes. Tout d'abord douleur et gloire de Pedro Almodovar. Le réalisateur espagnol qui est souvent venu il est presque un régional de l'étape ici venu en compétition il était président du jury le revoici donc à la recherche de sa première palmena il n'a jamais eu avec ce film très nostalgique dans lequel Antonio Banderas incarne un metteur en scène madrilène confronté à son enfance à son métier à ses fantasmes à ses amours de jeunesse à la maladie à la drogue et à l'incapacité soudain de créer bref au temps qui passe alors si la mise en scène est moins flamboyante que dans certains de ses autres films Pedro Almodovar offre avec douleur et gloire un film bilan sur sa vie son oeuvre même si Banderas lui réfute l'idée qu'il incarne un double parfait de son réalisateur. Pedro Almodovar aime à dire que ce n'est pas une autobiographie mais une autofiction c'est un moyen qu'il a utilisé pour se réconcilier avec lui-même certains aspects de sa vie sa famille des choses que même nous ses amis depuis 40 ans ne connaissions pas Almodovar est un type qui a toujours protégé sa vie privée et j'ai été très surpris quand j'ai lu le scénario de découvrir qu'il avait passé ce cap là pour montrer à l'écran des éléments qui lui étaient essentiels Antonio Banderas révélé on s'en souvient au cinéma par Almodovar dont il est une des muses il a donc dû créer un personnage qui ressemble fortement à son maître sans en faire une copie il me disait ton personnage est à fond dans la drogue tout le temps mais je ne veux pas que ça se sente il a des migraines il a mal au dos regarde comment je monte dans une voiture regarde comment j'en descends il m'a montré ça des milliers de fois mais je ne veux pas que ça se sente bref tu es moi tu es Pedro Almodovar mais je ne veux pas que ça apparaisse je me disais mais comment je vais faire ça j'ai tout de suite éliminé l'imitation ça serait devenu un pastiche déjà qu'Almodovar disait parfois me voilà en train d'imiter Banderas qui joue mon propre rôle douleur et gloire de Pedro Almodovar avec donc Antonio Banderas mais aussi Penelope Cruz c'est en compétition aujourd'hui à Cannes et notez parce que ça arrivera souvent dans cette quinzaine le film sort également ce vendredi soir partout en France autre habitué des marches du palais des festivals le britannique Ken Loach lui aussi en lisse aujourd'hui pour le palmarès alors Ken Loach deux fois palmé lui ici 2006 pour le vent se lève 2016 avec moi Daniel Blais qui le propose cette fois sorry we missed you désolé on vous a manqué on vous a raté pamphlet social très sombre contre ce qu'on appelle vous savez l'ubérisation du travail le film montre comment une famille de la classe ouvrière va imploser littéralement à force de contrats précaires toujours plus rudes on peut en Angleterre moi je l'ai vraiment découvert dans le film avoir des contrats zéro heure où le salarié est à la disposition certains disent à la merci de son employeur Ken Loach on le sait est un militant politique c'est l'icône de l'extrême gauche britannique il dénonce avec force cet état de fait et appelle à un changement radical je pense que c'est un développement logique surtout dans cette union européenne basée sur l'économie de marché où les grands groupes sont en compétition ils doivent baisser leur coût donc celui du travail en rendant les salariés plus pauvres en leur faisant prendre le risque de l'accident sans assurance ni congé payé l'union européenne est entièrement dévouée à ces grands groupes c'est écrit dans ses documents fondateurs il nous faut donc les réécrire mais c'est très difficile car il faut que 28 pays soient d'accord et parce que l'Europe de l'Est a basculé à l'extrême droite pour la gauche c'est un choix tactique nous nous souhaitons fonder une constitution basée sur les droits des travailleurs Alors encore une fois Ken Loach a su trouver des comédiens assez hallucinants on ne les connait pas vraiment en France ce sont souvent des gens qui viennent du théâtre ils sont criants de vérité Sorry We Missed You est un film vivant et vibrant il n'y a pas encore de date de sortie logiquement les Ken Loach c'est plutôt vers l'automne Ken Loach, Bandera, Selton John quel festival vous nous proposez ce matin on a vécu une très belle semaine on est ravis merci à vous deux Stéphane et Anthony on vous retrouve évidemment tout le week-end sur RTL pour nous faire vivre ce festival de Cannes 2019 et bien entendu lundi à 9h dans Laissez-vous tenter et comme je considère comme un privilège que vous nous avez fait partager avec Elton John vous en voulez encore c'est ça vous l'avez compris et on ne va pas s'en priver Bernard est d'accord et je le sais nos auditeurs écoutez voilà une image incroyable Elton John seul au piano c'était donc hier soir sur la plage sur la plage d'un palace de la croisette I'm Still Standing on ne va pas s'en prier C'était hier soir Elton John, I'm Still Standing Et c'était assez symbolique en plus Parce qu'il a chanté devant le Palace Carlton Et c'est là où il y a 35 ans Il a tourné le clip de cette chanson Vous vous en souvenez peut-être C'était ce clip en forme de chorégraphie géante Où il déambulait sur la croisette Et c'était vraiment là Il chantait pile là La boucle était bouclée Il y avait beaucoup d'émotions en fait Bah écoutez c'est formidable On a partagé ces émotions grâce à vous Et ce n'est pas fini Parce que j'ai oublié de signaler Qu'on avait aussi rendez-vous Dimanche, édition spéciale de votre semaine cannois Ce sera entre midi et midi et demi Non 13h, 13h30 Merci Bernard, merci beaucoup Voilà, sinon avancez le grand jury C'est un autre univers Oui c'est un autre genre de cinéma C'est un autre show Que l'on peut goûter C'est mon cas Merci infiniment à toute l'équipe Dans quelques instants Vous saurez si vous avez gagné Le dernier roman de Marc Lévy Qui vient de paraître A tout de suite RTL Matin Laissez-vous tenter RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvin 9h29 minutes et 20 secondes Ghost in Love Est-il le 20ème ou le 15ème roman de Marc Lévy ? Bernard Léhu Eh bien c'est le 20ème Depuis le tout premier Qui s'appelait Vous en souvenez sans doute Et si c'était vrai Déjà énorme succès Adapté par les studios de Steven Spielberg au cinéma Ce 20ème roman vient de paraître chez Robert Laffont Si vous nous avez appelé au 3210 Et que vous nous avez donné la bonne réponse Vous allez donc le recevoir Dédicacé de la main même Et du stylo de l'auteur Bernard Léhu a tous Je confirme Je l'ai vu le faire Absolument Tamponné par Bernard Léhu Vous pouvez compter sur nous Et j'imagine que vous serez ravis Vous allez continuer de passer Une merveilleuse journée Sur l'antenne d'RTL Puisque nous retrouvons tout de suite Julien Cour